Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour réaliser le défi escaladé 5 fois en 5 secondes. J'ai 3 astuces à vous présenter dans cette vidéo. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo à propos de ce défi hier, mais la technique que je vous ai montré est un peu plus compliquée que celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je comprends qu'il y a eu d'autres personnes qui n'y arrivent pas, enfin certaines personnes qui n'y arrivent pas, mais c'est pour ça que je refais cette vidéo pour vous montrer une nouvelle technique. Donc déjà, il faudrait aller en mode construction, donc essayer de farmer les constructions. Je vais vous montrer la première technique. Donc c'est pas la plus simple, mais je vais vous montrer la technique numéro 1 qui est pas mal. Donc en fait, vous pouvez le faire même avec un mur, n'importe quel mur. Bon, moi je vais le faire en mode construction, je vais le faire avec un mur que j'ai construit, c'est pareil. Donc hop, vous mettez un mur comme ça, ensuite vous montez, et en fait, comme je vous ai dit, c'est pas le plus simple, mais voilà, ça marche. Ce que vous allez faire en fait, c'est sauter d'un côté, puis sauter de l'autre, sauter de l'autre, et vous allez devoir le faire 5 fois. Donc il faut essayer de bien tourner son joystick. Donc c'est un peu plus, c'est quand même galère. Au pire des cas, ce que vous faites, c'est que vous mettez quand même plus de mur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Hop, c'est quand même galère. Là, je suis à 3, 4, 5. Voilà, j'ai réussi à le faire, mais de justesse. Donc ça, c'était la première technique, c'est pas la meilleure, mais au moins c'est sûr que cette technique, elle fonctionne. Même la technique que j'ai montrée hier avec l'escalier que je construisais, ça fonctionnait aussi, parce que moi je l'ai fait avec cette technique, donc ça a bien fonctionné. Mais j'avoue que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais franchement, cette technique-là est plus compliquée que la technique que je montrais, parce qu'avec les escaliers, il suffisait juste de sprinter et de monter marche par marche, comme je l'avais montré dans la vidéo. Mais bon, c'était peut-être un peu plus compliqué. Alors là, je vais vous montrer la deuxième technique. Celle-là, normalement, ça devrait être plus facile. Ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement faire un plus avec vos constructions. Donc vous mettez 4 murs comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est monter. Montez, montez, montez. Et regardez, c'est super simple. Voilà, c'est comme si vous étiez dans un carousel, vous tournez et vous réalisez le défi du premier coup. Franchement, ce n'est pas possible que vous ratez cette étape. Enfin, ce défi avec cette technique. Franchement, c'est super simple. Alors, il y a une autre technique qui me vient d'Agent Lopez directement. Je l'ai vu sur sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est une technique de fou. Franchement, il a géré à avoir pensé ça. Donc, GG à toi, poto. Parce qu'il fallait y penser. Donc, en fait, il va ici. Donc, à Shiftyshaft. À Shiftyshaft, il y a un endroit que je cherche qui va vous permettre d'escalader. Mais quand vous allez escalader, vous allez retomber directement. Je ne sais plus vraiment où c'est. Mais normalement, ça fonctionne avec n'importe quel endroit. Regardez. Là, il y a, par exemple, il y a l'escalier pour sortir. Il y a un escalier pour rentrer. J'essaie de vous montrer les points de repère d'où je vais le faire. Regardez là. Escalier pour rentrer. Hop, le truc rouge. Et en fait, je vais le faire ici. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, regardez. En fait, vous allez essayer de monter là-haut. Mais comme il n'y a pas assez de place pour monter, ça va vous faire redescendre directement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sautez, vous spammez X, vous spammez X, vous spammez X, et vous spammez X, et vous spammez X. Et vous faites ça en illimité. Là, je suis monté 5 fois d'affilé. Donc, ça, c'est une technique encore plus facile. Donc, c'est sûr qu'avec les 3 techniques que je vous ai montrées, vous devez normalement y arriver. Mais je vais quand même vous montrer la technique que moi, je vous avais présenté hier, qui ne fonctionnait pas. C'était la technique de l'escalier. Donc, moi, je l'appelle comme ça, mais voilà. Je l'appelle comme vous voulez. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Allez, 8 rampes à la limite. Ensuite, je créais un sol, un mur, 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 un sol, et un mur. En réalité, ça créait un escalier. un escalier, mais je trouve... La technique, cette technique fonctionne, mais c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps que si vous faisiez le plus que j'ai créé là-bas. C'est clair, ça va aller super vite ou même dans Shift-E-Shaft, ça va super vite. Mais la technique fonctionne. C'est juste qu'en fait, pour réaliser cette technique, il faut tout simplement sprinter dès le début et ensuite sauter, 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 spammer X tout le temps en fait. Il n'y a pas besoin de sprinter plus. Normalement, ça, moi, ça va fonctionner directement comme ça. Alors, je vais essayer de vous remontrer d'une autre façon en essayant de sprinter entre chaque marche. Mais moi, je n'avais pas sprinter entre chaque marche et ça avait fonctionné. Donc, regardez. Je cours, je saute. Là, si je re-sprint, ça peut marcher aussi. Vous pouvez spammer le sprint. Vous pouvez spammer X et appuyer sur le sprint dès que vous êtes en haut pour essayer de réussir le défi normalement. Ça fonctionne aussi. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait de justement où je le fais hier en vidéo. Je l'ai fait en vidéo pour vous représenter la vidéo parce que je voyais qu'il y avait des gens qui galéraient. Mais au final, je ne l'ai pas posté la vidéo. Mais regardez, je vous montre que je réussis bien de cette façon-là avec cette technique. Donc là, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obligé. Là, on a 6 rebords. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement courir sur la plateforme, monter comme ça. Monter. 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 Voilà, regardez. Escalader 5 fois en 5 secondes, ça a bien validé. Donc, il faut vraiment faire comme ça les potos. Il faut aller en mode construction et faire la même construction que moi j'ai faite. Donc voilà, vous avez bien vu que je débloquais mon défi avec la technique que je vous avais montré sur ma chaîne YouTube hier. Donc, dans la vidéo que je vous avais montré hier. Mais en vrai, la meilleure technique, c'est celle-ci. Franchement, vous mettez 4 murs et vous escaladez comme ça. Voilà. Et franchement, c'est super easy. Vous pouvez même faire un carré si vous voulez. Carré comme ça. Au cas où, vous déborderez. En fait, vous pouvez même faire un cube, tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez faire un rectangle avec un milliard de portes, enfin de murs. Et je vais vous montrer. Après, vous allez escalader tranquille. En fait, c'est vous qui faites votre propre architecture. En fait, une architecture de murs, regardez, hop, vous escaladez comme ça. Et voilà, vous êtes tranquille en vrai. Ça, c'est une technique. C'est sûr qu'avec cette technique, vous allez y arriver. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501